bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis comme tous les lundis depuis le début de la ligue aux iris saison 3 je vous présente notre match contre les ttf notre match la finale de la division 25 vous le voyez c'est écrit royaume russe éliminatoire finale contre les ttf un match tout bonnement énorme comme vous allez le voir le 1408 alors cette fois ce n'est pas parce qu'on est sur une série 1400 qu'ils n'ont pas les derniers commandants ils ont eu énormément de migrants bien évidemment donc ils ont les mêmes commandants que nous et vous allez le voir ça a été un match énorme alors si je dis pas de bêtises les ttf c'est une alliance asiatique et plus précisément une alliance chinoise et vous le savez en tout cas la plupart des alliances asiatiques qui sont à ce niveau là de ligue aux iris 1 ne plaisante pas du tout on était bien préparé je ne rentrerai pas dans le détail de notre stratégie comme d'habitude je vais vous monter les meilleurs passages et vous allez le voir on a changé en tout cas de stratégie et on a essayé cette fois de couvrir bien toutes les zones y compris la prise du tombeau car comme vous le savez si vous avez suivi nos précédents matchs d'ailleurs vous avez une playlist un ligue aux iris saison 3 si vous le souhaitez je vous mets un lien en haut de cette vidéo comme ça vous pourrez consulter tous nos matchs de ligue aux iris et de la ligue saison 3 plus précisément et donc notre point faible était la prise du tombeau on a décidé de remédier à ce point faible pour ce match contre les ttf qui s'annonçait énorme allez c'est parti je rentre dedans et je vais vous montrer un petit peu comme d'habitude en début de chaque partie je suis en charge d'aller voir l'équipe adverse pour voir un petit peu combien de joueurs auront devoir soigner par rapport à nous puisque nous pratiquement personne n'a besoin de soigner même personne en normalement presque personne n'a besoin de soigner pour faire entièrement le tombeau avec dt5 et ne pas en manquer un autre équipe est assez haut niveau en puissance pour avoir cet avantage là donc on regarde déjà 157 millions 80 millions en dessous de 90 millions on peut estimer ou autour des 90 millions que les joueurs auront besoin de soigner donc je passe rapidement dessus vous avez vu on avait un joueur à 222 millions c'est tout bonnement énorme mais pas mal de joueurs qui se situent entre 70 et 90 millions donc s'ils vont vouloir tenir le match entièrement contre nous ils vont devoir soigner à mort à mort vraiment parce que là ils auront pas assez de troupes sinon donc voilà une équipe plutôt d'un niveau d'un bon niveau en face de nous avec cinq très gros joueurs à cinq très gros comptes comme on l'a vu à plus de 140 150 millions avec donc le lead à 157 millions et leur plus gros joueur à 220 millions donc une méga baleine on peut s'attendre sur ce genre de joueurs à ce qu'ils aient tous les équipements au maximum des équipements légendaires sur les derniers commandants donc voilà je finis ma tournée ils ont mis du temps à arriver un donc j'ai mis du temps à voir tout le monde j'ai dû attendre et en tout cas donc vous le voyez sur le papier on a un petit avantage on a un avantage de puissance on l'a vu on a 3 milliards 200 millions quand eux ils sont à pratiquement 2 milliards 800 millions donc en termes de puissance on aura beaucoup à moins à soigner que nous on n'aura pas à soigner encore une fois donc je vais vous faire une première ellipse donc on se retrouve sur cette première phase où ils nous mettent déjà la pression au niveau de notre hôtel du désert on le voit regarder les bâtiments c'est à peu près kiff kiff on a on a pris les mêmes bâtiments sauf que eux ils nous ont déjà pris un avant poste si vous le voyez ils ont été très rapide pour se déplacer vers chez nous très grosse stratégie de leur part au niveau de la prise des avant poste j'y reviendrai nous on se bat pour être les premiers à prendre notre hôtel du désert ils nous mettent vraiment la pression dessus vous voyez j'ai gardé une troupe juste à côté et je vais rentrer en premier dans ce bâtiment tac voilà je suis rentré dedans juste avant avant eux ils avaient gardé les troupes autour mais c'est bon on l'a eu avant eux et après on a fait le ménage comme vous allez le voir donc cette première phase une bonne pression de leur part vous le voyez nous ont déjà pris un hôtel au sud vous le voyez je suis pas le premier à rentrer je pensais mais c'était yuroksu qui est rentré en premier et regardez au sud ils nous ont pris un de nos hôtels déjà donc on a sanctuaire de la guerre mais l'hôtel du sud il est à eux le nôtre donc ils sont rentrés avant nous donc là et ils ont deux de nos avant poste donc très grosse pression très gros début de partie de leur part nous on a réussi au nord à sécuriser notre zone sauf encore une fois les avant poste donc là stratégiquement ils sont meilleurs que nous en ce début de partie en fait au niveau des avant poste pendant toute la partie ils vont lancer des rallye pour ramener très rapidement donc très grosse stratégie si vous ne le faites pas réfléchissez à faire ça donc pendant toute la partie ils ont eu un joueur qui était en charge de lancer des rallye sur nos avant poste pas pour les prendre mais pour ramener encore une fois très rapidement des troupes de notre côté ça a été une très grosse stratégie très intelligente de leur part donc nous comme d'habitude on met la pression une fois qu'on a sécurisé notre bâtiment et on va se diriger tranquillement vers leur bâtiment pour essayer de les prendre en défense ils ont eu des binômes de dingue comme vous allez voir enfin des binômes surprenants on n'avait pas l'habitude d'avoir ces ces binômes en face de nous vous allez voir je fais une nouvelle ellipse et on se retrouve un petit peu plus tard dans le tombeau on se retrouve à une minute du premier tombeau du premier pop du premier tombeau on perd vous le voyez un de 800 points pour le moment normal meilleure stratégie de leur part on a perdu notre sanctuaire de la vie au nord meilleure stratégie de leur part mais on est mieux en place que vous le voyez on a été en place avant eux au niveau du tombeau donc ça nous permet de faire un mur et d'essayer de contenir leur arrivée puisque comme on était en avance par rapport à eux c'est eux qui doivent faire l'effort de nous repousser sur le tombeau donc pour ce premier tombeau pour une fois on est bien positionné on est avant eux mais malgré tout on a moins de bâtiments qu'eux on continue d'attaquer leur structure alors je regarde parce que je veux renvoyer mon richard dans l'hôtel du désert pour le renforcer on prend un déboeuf un tambour de guerre mais c'est pas pour nous c'est pour gagner la structure le sanctuaire de la guerre leur sanctuaire de la guerre qu'on essaye de faire tomber ils nous ont mis des binômes encore une fois assez étonnant en attaque on a pris un guane alors en attaque de rallye on a pris un guane qui était extrêmement puissant de leur côté alors on se demande avec quoi a été stuffé leur guane parce que même en stuff légendaire maximum on n'a jamais vu des guane un guane notamment aussi puissant donc vraiment sur notre sanctuaire sur notre hôtel du désert on a pris un guane qui a fait très très mal et au niveau de la défense ils avaient tout simplement assez de manière assez standard un martel constantin et encore une fois leur d'or un richard constantin pardon et leur richard constantin a très très bien tenu en défense c'était assez hallucinant sur leur sanctuaire de la guerre comment on a galéré donc là je renvoie vite une troupe parce que comme vous le voyez sur notre hôtel du désert on était un peu léger et on continuait de pousser au niveau vous le voyez je fais souvent du dézoomage comme ça moi quand je joue au niveau du tombeau pour voir quel qui est en supériorité numérique parce qu'en règle générale c'est celui qui en supériorité numérique qui va prendre le tombeau c'est plutôt vrai après ça dépend des commandants et des stuff évidemment vous le voyez nous là c'est nous qui l'avons ramassé parce qu'on était mieux préparé qu'eux et on était là en plus grand nombre avant eux et donc petit à petit on ramasse le tombeau on le ramène chez nous si on regarde bien la carte est quand même très très bleu enfin pas la carte pas la mini map mais là devant nous on a quand même beaucoup de bleu donc ce qui est bon signe puisque je suis pas en graphisme simplifié en plus ce qui montre qu'on est plus présent qu'eux donc ok ils essayent de nous repousser mais en tout cas même si là on perd de 800 points à ce moment là on a l'avantage sur le tombeau mais on perd sur les bâtiments et rappelez vous nos match précédents on les a gagné grâce aux bâtiments donc là c'est bien la première fois qu'on est mené sur la prise ou sur la tenue des bâtiments donc on va continuer à pousser ce tombeau à la ramener petit à petit chez nous avant voyez c'est encore poulite nous c'est souvent poulite qui l'attrape c'est encore poulite qui l'a attrapé et donc qui le rapproche qui le ramène de nos bâtiments et de l'autre côté bien évidemment on continue de ramener de nos troupes vers les structures vous voulez je vérifiais là je vérifie souvent pendant la partie on n'a pas de rush qui arrivait pour les aider pourquoi je vérifie ça parce que comme ça ça m'a permis de pas renvoyer mes troupes au centre et de les renvoyer vers l'hôtel du désert pour continuer sa défense et continuer la prise des bâtiments et au passage on reprend nos bâtiments comme je vous l'ai dit vous avez vu il ya un attila dans notre avant poste parce que durant toute la partie ils ont fait que ça il y avait un mec qui était chargé que de ça d'envoyer des rallyes en boucle sur nos avant poste pour rapprocher les troupes et puis aussi pour nous faire perdre des points donc voilà donc là je ramène mon pourquoi je break avec j'envoie mon richard dans ce bâtiment là parce que vous le voyez toutes mes troupes sont mortes sauf une sauf mon richard qui en cours donc je vais pouvoir tp donc je préfère mettre mon richard dans un bâtiment pour tp le plus vite possible allez je fais une nouvelle élite et on se retrouve sur une nouvelle zone de combat on se retrouve à présent une minute avant le pop du deuxième tombeau vous le voyez on a posé le premier comme comme je vous l'avais dit on a posé le premier tombeau on mène de près de 2700 points 2800 points donc on a fait l'écart en terme de bâtiment vous le voyez ça se tient on a chacun nos bâtiments sauf un avant poste derrière qu'on n'a pas on n'arrive pas à en prendre il n'arrive pas à en prendre non plus vous le voyez un guan leonidas qui est ultra balèze leur guan leonidas défonce notre ysss donc leur guan leo il est vraiment vraiment balèze de ouf je sais pas comment il est stuffé mais si je pouvais avoir le même je serais bien content en rallye parce qu'il était solide mais vraiment impressionnant je déroute une de mes troupes qui doit aller au centre aider justement pour renforcer et vous le voyez ils en profitent pour continuer de nous attaquer le bâtiment et cette fois sur ce tombeau là ils sont arrivés avant nous et ils étaient aussi présents en grand nombre donc ce tombeau là c'est pour moi le tournant du match on a 2500 2800 points d'avance là si on le prend et on le pose on fait le break et la partie va être à notre avantage si on le perd ça va être tendu parce que comme vous le voyez en bâtiment ils sont un petit peu plus fort je dirais qu'en prise de bâtiment on est à 60 40 à peu près en possession 60 à leur avantage 40 pour nous donc là on n'a pas le choix il nous faut ce tombeau donc eux ils le savent aussi il leur faut ce tombeau du coup ils sont venus en force au centre et en plus de venir en force au centre ils ont bien buffé leur troupe ils ont gardé un max de points pour ce buffet à mort ils se sont mis un double ou un triple buff au centre donc vraiment nous on en a fait de même on s'est mis un double buff mais c'était vraiment un gros combat là ce tombeau le deuxième vous le voyez ils l'ont pris ils l'ont ramassé avant nous et petit à petit ils essayent de le ramener par chez eux nous de l'autre côté on continue de bourriner partout mais ils nous ont pris un hôtel au sud à regarder l'hôtel en dessus du sanctuaire de la guerre il est à eux à présent entre notre sanctuaire de la guerre et leur sanctuaire de la vie donc c'était vraiment très tendu au sud et vous le voyez quand je dézoome on a l'impression qu'il ya plus de bleu que de rouge moi c'est l'impression que j'en avais mais c'était vraiment qu'une impression parce qu'en plus ils vont bien renforcer leur on l'a repris là le tombeau du coup et on essaye de le ramener par chez nous vous le voyez on a un belisère là c'est le belisère ou le saladin qui l'a je pense que c'est le belisère qui l'a on le ramène vers chez nous mais ça a été vraiment très très difficile celui là il a été très très long à poser et malheureusement c'est eux qui vont réussir à le récupérer et à le poser pourtant on avait fait une belle attaque donc on va se retrouver à un tombeau partout et aussi eux qui nous ont une possession de 60 40 donc il va avoir un gros challenge sur le troisième tombeau je vous fais une ellipse un petit peu plus loin et on se retrouve sur une nouvelle zone de combat on se retrouve à 7 minutes du troisième tombeau qui sera très probablement le dernier vu le timer et vu comment le sa galère pour le poser pour eux comme pour nous qu'on met beaucoup de temps et là on bourrine à mort de notre côté leur structure leur sanctuaire de la guerre on ramène tout ce qu'on a pour le faire tomber vous le voyez défendre avec un guane et leur guane est ultra solide face à notre attila et défendent pas qu'avec un guane majoritairement ils ont défendu avec richard constantin à c'est aussi surprenant que ça paraît ça coûte est très très cher en troupe en défense mais si c'est le joueur à 220 millions il est très très large en tout cas là il s'est mis à pas plus de toute façon dans le bâtiment et aussi les autres mais en tout cas c'était ils ont vraiment défendu majoritairement avec ce type de commandant on n'était pas habitué à voir ça nous on avait plus l'habitude de voir des grecs ss et dto en défense donc c'était vraiment surprenant comme binôme mais là en tout cas on a bourré notre structure et on a réussi à reprendre ses structures mais aussi surprenant que ça paraisse on l'a reprise mais on l'a perdu immédiatement parce qu'ils l'ont tout de suite reçoir mais on avait on n'a pas été assez réactif pour la blindé d'infanterie et ils l'ont reprise et après on a essayé de la reprendre mais on n'a pas réussi même en la reçoirement immédiatement ils l'ont tout de suite mieux renforcé que nous donc c'était vraiment compliqué c'est des genres ce genre de petites erreurs aussi qui font qu'on a perdu vous le voyez en termes de points on perd pas de beaucoup pour le moment on perd de 3000 points donc c'est pas énorme 4000 points pratiquement 3500 voilà donc c'est pas énorme la différence la partie n'est pas encore jouée mais la perte de ce deuxième tombeau fait qu'ils ont repris l'avantage et vous le voyez au sud ils tiennent bien ce sanctuaire qui est à nous normalement donc ça fait qu'on perd encore des points et ils prennent encore l'avantage il faut savoir que si on a plus de 5000 points de retard sur le dernier tombeau ça va vraiment être compliqué parce que la pause nous rapportera pas suffisamment pour repasser devant et à la prise de bâtiment on est derrière donc là il reste 21 minutes de deux matchs et on a cinq minutes du prochain tombeau ça s'annonce compliqué à ce stade du match mais c'est loin d'être perdu encore je fais une nouvelle ellipse et on se retrouve sur le troisième tombeau 17 minutes de la fin de la partie 16 minutes 52 et 55 secondes du tombeau et on le voit là on est en force sur ce tombeau on est bien positionné on est devant donc à 40 secondes du pop on est on est bien on a l'avantage donc ça s'annonce bien sachant qu'on n'a pas le choix ce tombeau il nous le faut c'est une balle de match pour eux vraiment s'ils le prennent c'est fini pour nous puisqu'ils ont 3000 points d'avance donc vraiment là pas le choix il faut qu'on récupère absolument ce tombeau si on veut gagner et si on veut se qualifier et sortir de cette finale de division et atteindre les playoffs donc là c'est vraiment le moment crucial de la partie je vous le disais le deuxième tombeau c'est là qu'on aurait pu faire le break on a des on a des frises vous avez vu ces phases d'accélération ça m'a rendu un peu ouf parce que c'était un moment très important et j'avais pas de lag mais j'ai eu des petites phases d'accélération comme ça où on a l'impression que le jeu me remettait à l'heure et que j'étais en retard par rapport au moment que je fais on le voit ça accélère pas mal c'est pas un effet de la vidéo c'est il ya vraiment des phases d'accélération comme ça j'ai pas bien compris d'où elle sortait mais c'est la première fois que j'ai en tombeau des phases d'accélération comme ça c'était vraiment surprenant bref en tout cas vous le voyez ils ont pris le tombeau pourtant on était bien ils ont réussi à nous repousser suffisamment pour arriver au niveau du tombeau et là ils vont commencer leur travail à essayer de le ramener alors nous évidemment le focus on le tabasse et vous allez le voir ça va pas durer longtemps mais déjà ils arrivent à le ramener petit à petit ils sont ils ont mis du temps à le tabasser le porteur du tombeau ce qui va leur permettre de se rapprocher de chez eux et de ramener des troupes en masse donc là encore une fois ils ont été très solide au centre on les a surpris sur le premier tombeau mais après regardez encore une fois ils ont fait nos avant poste derrière ils les ont pris en envoyant des rallye en boucle pour ramener des troupes par le sud si vous le voyez au nord on a une petite troupe à eux elle bouge même pas on elle est détente elle était là au cas où pour attaquer le porteur du tombeau donc nous on a lancé un embourbement on a tout fait le encore une fois le sanctuaire aussi ils ont nos deux avant poste ils ont un de nos nos hôtels au sud donc là en termes de points de bâtiment ils font vraiment l'écart ils ont 3100 points d'avance si on prend le tombeau et qu'on le pose on passe devant eux donc vraiment là c'est le moment clé du jeu donc on va essayer de l'avoir à tout prix on a tout mis dans cette phase là car on savait que c'était la balle de match pour eux s'ils le pose on est mort donc vraiment on va se déchirer et vous allez le voir ça ils l'ont bien ramené chez eux mais ça c'est pas fini comme ils l'auraient espéré sur cette phase là de tombeau regardez donc on est toujours sur ce troisième tombeau regardez on a réussi à leur récupérer et le remonter vers chez nous un le remonter vers notre hôtel du désert une bataille de ouf je vous l'avais dit le fait qu'ils aient des rallye qui viennent sur nos avant poste comme vous voyez encore un de nos avant poste fait que ils arrivent par derrière donc ils arrivent à ramener très rapidement des troupes en masse c'est un bordel sans nom je suis bien content de pas avoir de lag sur cette phase là mais vous le voyez ils ont fait l'écart au bâtiment ils ont presque 6000 points d'avance donc même si on pose le bâtiment le tombeau là il reste cinq minutes sauf si on arrive à les submerger du côté des bâtiments là sur des rallies à la fin de la partie sur ces cinq dernières minutes faut les prendre maintenant et ben on a perdu même si on pose ce tombeau et il continue de nous marteler vous voyez on n'était pas fou là presque fou mais tout à fait fou sur ce bâtiment encore un rallye guan guan leonidas leur guan leonidas en rallye est tout bonnement énorme alors en revanche quand on le swarbe on le défonce contrairement à natilla mais en tout cas il est énorme sur l'attaque si on ne swarbe pas il défonce notre constantin qui est en défense important c'est du solide constantin mais il se fait péter la bouche donc j'envoie des troupes pour aller swarbe le rallye directement parce que là sinon on allait se faire prendre le bâtiment vous le voyez ça continue à il continue d'attaquer il lâche pas l'affaire il nous empêche de poser ce tombeau et ils vont avoir une je dirais pas une chance parce que c'est vraiment là ils ont bien joué ils vont réussir à nous reprendre non seulement l'hôtel du désert vous voyez là mais en plus le tombeau ce qui va leur permettre de le poser donc au final on aura fait un gros taf de ouf pour ramener le tombeau et ils vont réussir à le poser dans une de nos structures enfin elle sera eux mais normalement elle aurait dû rester à nous malheureusement donc très gros match de leur part une alliance très stratégique comme on le savait vraiment ils vont va voir ce qu'ils vont donner d'un point de vue technique ils sont quand même par rapport au match qu'on a mené même si nous on a été meilleur que contre les 1008 je les trouve les boobs je les trouve un niveau en dessous bien évidemment que les boobs donc sur ce genre d'alliance ils vont galérer mais ils vont sûrement adapter leurs techniques donc en tout cas les ttf très très grosse alliance je vais vous faire une nouvelle ellipse vous allez voir on va se retrouver à la fin dans trois minutes on va se retrouver à la fin du tombeau vous allez voir les scores et les scores individuels également voilà on est à 38 secondes de la fin de la partie vous le voyez un le tombeau le troisième il est toujours pas posé donc vraiment ça a été une galère on a passé du bœuf mais ça n'a pas suffi et ils vont comme je voulais dire le récupérer et le poser je sais même pas s'ils vont réussir à le poser d'ailleurs tiens je ne sais pas s'ils vont aller je ne crois pas qu'ils aient réussi à poser ce tombeau je j'en ai plus j'en ai plus le souvenir regardons bien regardons bien c'est eux qui l'ont là ils se dirigent avec leur bélicère vers la structure qu'ils ont j'ai pas vu le score final en fait dans les quatre dernières secondes je vous disais ils l'ont posé mais non non ils n'ont pas eu le temps de le poser bon il l'aurait posé normalement ils auraient fait plus d'écart non ils l'ont pas posé mais c'est eux qui auraient pu le poser là ça s'est pas joué à grand chose vous le voyez derrière là il se dirige et il va le poser du coup mais la partie sera finie c'est un de leurs membres alors je suis incapable de vous dire comment se prononce son nom la ttl donc c'est un de chez eux qui a fait le plus gros score regardez 12 millions d'unités soignées de leur côté c'est tout simplement énorme je vous avais dit si vous voulez gagner ils allaient devoir soigner à mort 29000 en occupation en score d'occupation 23000 pour nous et en tombeau 3000 un tombeau chacun 3000 et 3500 ils ont fait vraiment la différence sur l'occupation des bâtiments et un tombeau chacun donc donc je pensais qu'ils en avaient eu deux mais non on a perdu donc de 8000 points et en termes de score alors moi j'avais pas le même rôle que d'habitude bien évidemment donc en termes de score je n'ai pas ou très peu rempli les rallyes puisque ce n'était pas mon rôle donc forcément je me retrouve au milieu avec un score à 83000 ça reste un score honorable moi j'en suis satisfait voilà donc malheureusement nous sommes éliminés de cette ligue aux iris saison 3 on est éliminé en finale de division c'est le le plus la plus haute position des wos puisque jusqu'à présent ils avaient été éliminés nous avions été éliminés en demi-finale de ligue aux iris en saison 1 et saison 2 en demi-finale de ligue en demi-finale de ligue de division enfin de division plutôt donc là c'est vraiment notre meilleure position donc on a fait un beau parcours on va pouvoir retomber maintenant retourner sur des tombeaux par quinzaine et je vais pouvoir vous faire les pronostics puisque la phase de playoff commence et donc ça va être le début des pronostics pour ce blindé dorique voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude les amis comme d'habitude je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout surtout les amis ça me fait très très plaisir si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock